... Merci. Merci à Caroline Desombre et à l'Inspe de Lille de me donner l'occasion de présenter cette conférence. Je suis enseignante-chercheure à l'Inspe de l'Université de Bourgogne et je suis chercheure à l'IREDU, qui est un labo de recherche en éducation. Je vais vous présenter des réflexions qui partent d'une recherche que j'ai conduite à partir de 2016 et qui s'est terminée officiellement en 2019, mais dont je continue à exploiter les données et qui me permet d'interroger les pratiques évaluatives des enseignants et que j'utilise bien entendu aussi dans mes interventions en formation initiale et même formation continue. Alors, les origines de cette recherche, ça commence en juin 2016 par une commande. Ce n'est pas toujours le cas, mais ici, c'était une commande qui nous a été adressée par le Conseil national de l'évaluation du système scolaire, le CNESCO, et qui l'a adressée donc à l'IREDU. Alors, sous un label qui était peut-être un peu pompeux, qui était de créer un observatoire des pratiques évaluatives des enseignants dans la classe. Là, je vais simplement vous parler d'une petite partie de cette recherche. Alors, on peut d'abord situer pourquoi cette commande. À l'époque, c'était une volonté du CNESCO d'organiser une conférence de consensus sur l'évaluation. Cette conférence de consensus n'a pas eu lieu. Elle aura peut-être lieu d'ailleurs à l'automne prochain, pour différentes raisons. La deuxième raison qui était liée, c'était liée à la volonté du ministère de l'Éducation nationale de faire évoluer les pratiques évaluatives des enseignants. Et ceci s'est inscrit dans plusieurs textes, notamment dans le premier d'entre eux, c'était la loi d'orientation de 2013, où il est écrit expressément la volonté de faire évoluer les pratiques évaluatives des enseignants. Et ensuite, ça a été repris dans différents textes, notamment dans la conférence nationale de l'évaluation qui a eu lieu en 2015. Voilà. Donc, volonté de faire évoluer les pratiques évaluatives des enseignants. Je n'en dis pas plus parce que je reviendrai dessus dans ma discussion. Troisième raison pour laquelle le CNESCO nous a fait cette commande, c'est qu'ils ont rapidement fait le constat, en préparant cette future conférence de consensus, qu'il y avait peu de travaux français sur le sujet. Alors, c'est un peu rapide de dire ça, parce qu'en fait, il y a beaucoup de travaux français sur l'évaluation, mais c'est surtout centré sur les limites de la notation chiffrée. Donc là, je vous ai mis un certain nombre de références qui sont bien connues, soit en sociologie de l'école, soit en psychologie sociale, qui interrogent la pertinence, l'efficacité, les limites de la notation chiffrée. Et c'est d'ailleurs sans doute en grande partie à cause de ces apports de la recherche qu'il y a une volonté institutionnelle de faire évoluer les pratiques évaluatives. Mais par contre, sur les pratiques effectives, dans les classes, on avait peu de travaux à l'époque. Je vous ai mis une référence là qui existait, c'est-à-dire une enquête de l'ADEP sur les pratiques déclarées par questionnaire, une grosse enquête quand même sur les enseignants du second degré, mais qui datait un peu. Depuis, je vous signale quand même deux thèses qui ont été soutenues sur ces questions-là, dont l'une d'ailleurs, Vincent Laclos, c'est un enseignant de l'Académie de Lille, qui est en poste, un enseignant de physique-chimie, je crois, en lycée. Donc vous pourrez peut-être aussi le contacter, et qui a fait un travail en sociaux sur le jugement des enseignants, la construction du jugement des enseignants, et puis Stéphane Bénit aussi. Mais à l'époque, voilà, il n'y avait pas grand-chose. Alors la commande du CNESCO, elle portait pour une part, c'est celle dont je vais vous parler, sur l'observation, l'idée c'était d'observer, in situ, pour décrire les pratiques évaluatives dans le quotidien. Alors, dans les classes, de l'enseignement, alors on l'avait restreint à l'enseignement obligatoire, l'école du socle, c'est-à-dire école élémentaire et collège. Donc il a fallu quand même d'abord se mettre d'accord sur de quoi on parlait en termes d'évaluation, c'est-à-dire aller observer des pratiques évaluatives, c'est quoi finalement les pratiques évaluatives ? On peut se baser dans un premier temps sur les modèles théoriques de l'évaluation qui sont nombreux. Heureusement, Lucie Mottier-Lopez nous aide à les synthétiser et nous propose une synthèse des modélisations théoriques actuelles. Et dans cette synthèse, elle repère cinq dimensions principales. Elle dit, en dehors des différences de ces modèles, il y a quand même des choses qui font consensus, on va dire, et donc elle adresse ces cinq dimensions, l'objet à évaluer, ces dimensions à analyser, les attentes vis-à-vis de cet objet, ça c'est tout ce qui est référentiel qu'on trouve dans les programmes, voilà. Et puis le recueil d'un ensemble d'informations dont on interprète ensuite, qu'on interprète ensuite en mobilisant des critères qui permet de comparer à l'attendu, donc au référentiel, et puis qui débouche sur la formulation d'une appréciation qui doit pouvoir être communiquée et qui fonde une prise de décision. Donc à partir de ça, c'est entre autres sur cet ancrage théorique qu'on est parti, on peut considérer que c'est une conception large de l'activité évaluative et nous on a centré notre recherche sur trois de ces cinq composantes puisqu'on nous demandait d'aller observer et que les objets et les attentes n'étaient pas tellement des objets qu'on pouvait aller observer in situ et donc on s'est centré surtout sur la phase de recueil d'informations, leur interprétation et la formulation d'appréciation et les décisions qui vont avec. Et puis d'un point de vue méthodologique, on a adopté une position, une approche située des pratiques qui repose sur la conception du fait que les pratiques enseignantes elles sont le produit certes de l'intentionnalité de l'enseignant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il prépare en amont, etc. mais qui sont aussi le résultat de leur mise en pratique et du résultat de l'interaction avec les élèves ce qui amène souvent les enseignants à s'écarter un peu ou beaucoup de ce qu'ils avaient prévu, etc. Et puis avec, on a adopté aussi une approche compréhensive des pratiques et notamment des pratiques évaluatives, notre objet de recherche, dégagées d'une posture normative et prédictive, ça je l'emprunte à Morissette Inado, c'est-à-dire qu'on n'est pas allé vérifier que ces pratiques elles répondaient à des injonctions institutionnelles, on n'est pas allé vérifier si c'était des bonnes pratiques, on est allé voir les pratiques telles qu'elles se déroulent en essayant de les décrire et de leur donner du sens par rapport à notre ancrage théorique. Autrement dit, on a considéré que les pratiques évaluatives ne se résumaient pas seulement aux pratiques des enseignants mais qu'elles étaient le résultat de leurs interactions avec les élèves dans un contexte qui était donné et situé. Alors, à partir de là, on s'est basé sur un concept central qui a été vraiment le centre de notre recherche qui a été de décrire ces pratiques évaluatives qu'on nous demandait d'observer à partir du repérage de ce qu'on a appelé des situations évaluatives qu'on allait traquer, je dirais, dans le déroulement ordinaire et quotidien des classes. Alors, la situation évaluative, c'est un concept, voilà, qu'on s'est donné pour cette recherche et qu'on a définie comme telle, toute situation dans laquelle l'enseignant et ou les élèves prélèvent des informations à propos des apprentissages en cours, les interprètent en fonction de critères qui sont, selon les cas, plus ou moins explicites pour formuler une appréciation qui est communiquée et qui fonde une prise de décision. Cette prise de décision, elle peut être, là aussi, plus ou moins explicite selon les cas et elle peut être immédiate ou différée. Donc, voilà, le cœur de cette recherche, ça a été de dire, on va essayer d'aller repérer dans le quotidien des classes ces situations évaluatives. Donc, nos questions principales, je suis allée un peu vite, ça a été, voilà, la première, c'était quels sont les différents types ou quelles sont les différentes situations évaluatives qu'on rencontre dans les classes, quelle est leur variété, alors, du point de vue des supports qui sont utilisés par les enseignants, des formes d'engagement des élèves, de la façon dont elles sont présentées, annoncées ou pas aux élèves par l'enseignant, et ensuite, est-ce qu'on peut les catégoriser, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut leur donner un sens qui fait qu'on peut créer des catégories un peu homogènes, et puis, troisième type de questions, est-ce que ces situations évaluatives, elles évoluent, elles varient en fonction de certaines caractéristiques des classes, par exemple, le degré d'enseignement, selon qu'on est à l'école élémentaire ou au collège, puisque c'était notre champ, ou est-ce qu'elle varie aussi en fonction des activités concernées, où on peut penser à la variation entre les disciplines scolaires, par exemple, au collège. Voilà les questions de départ à partir desquelles on a construit notre dispositif de recherche. Alors, le dispositif de recherche, son cœur, c'était effectivement de regrouper un certain nombre de classes dont les enseignants voulaient bien se prêter à l'observation de leurs pratiques et notamment de leurs pratiques évaluatives. Sept classes en école élémentaire qu'on a pris à chaque fois dans les deux extrêmes pour justement voir s'il y avait de la variété entre les petites classes et les grandes classes, par exemple. Donc, c'était CPCE1 et puis CM1, CM2, maximum. Et puis, six classes en collège où on a ciblé, on a dû cibler, se restreindre à trois disciplines. On s'était mis d'accord avec le CNESCO, anglais, français maths parce que, voilà, c'est les plus fréquentes et puis anglais parce qu'il y avait la question de l'oral, de l'évaluation de l'oral qui pouvait être intéressant. Et puis, donc, on a pris deux classes de sixième, trois classes de sixième, trois classes de troisième, là aussi, pour voir s'il y avait des différences d'une discipline à l'autre. Alors, le dispositif de recherche principal a consisté à une observation, mais qui était une observation qu'on a choisie sans présence d'observateur direct. Pourquoi ? Parce que, vous n'êtes pas sans savoir que l'évaluation, c'est quand même une activité qui est relativement potentiellement délicate. Ça fait l'objet souvent de débats, voire de conflits, voire de... Voilà. Et donc, déjà, observer les enseignants, ce n'est pas très simple. Ce n'est pas très simple pour eux. Et aller les observer sur de l'évaluation, c'est encore un peu plus délicat. Donc, on a essayé de trouver une solution qui était la moins intrusive possible. Et puis aussi, parce que, ayant choisi une conception très large de l'évaluation, eh bien, il nous fallait une durée d'observation longue pour accéder, y compris aux pratiques les plus diffuses de l'évaluation. C'est-à-dire, pas simplement, j'y reviendrai, l'évaluation très formelle, les moments d'activité et d'évaluation très formelle, mais aussi toutes les occasions évaluatives. Et pour accéder à ça, il fallait un temps long. Donc, le temps long, pour les professeurs des écoles, ça a été de se filmer pendant une semaine complète. Et pour les professeurs de collège, ça a été de se filmer sur la durée d'une séance, d'une séquence. selon les cas, ça a été jusqu'à au minimum 6 heures dans une classe et au maximum 18 heures dans une autre classe. C'était un collègue, un professeur des écoles qui n'arrêtait plus de se filmer, du coup, qu'on a dû arrêter. Voilà. Et on n'a pas passé de commande, c'est-à-dire, on ne leur a pas dit faites-nous de l'évaluation et on va aller filmer. On leur a dit faites classe et nous, on ira chercher les pratiques évaluatives. Voilà. Donc résultat des courses, on s'est retrouvé avec 135 heures d'enregistrement, ce qui est assez énorme. Et puis, deuxième pied méthodologique, c'est des entretiens qu'on a conduits à l'issue de l'observation. Les enseignants savaient qu'ils allaient avoir cet entretien après l'observation. Où là, on leur a proposé de nous dire, finalement, je vous ai mis, vous voyez, l'entame de l'entretien. Quelles pratiques évaluatives va-t-on voir dans les vidéos ? Donc l'idée, c'était qu'ils nous rapportent à leur manière les pratiques qu'on allait voir dans les vidéos, donc les pratiques qu'ils considéraient du coup comme étant évaluatives. Et puis, c'était associé aussi à des documents de classe qu'ils voulaient bien nous confier. Là aussi, ils étaient prévenus à l'avance en leur disant, écoutez, voilà, tous les documents que vous jugerez utiles à la compréhension de vos pratiques évaluatives, mettez-nous-les de côté et puis, vous nous les confiez à l'issue de l'observation. Et, vous voyez, pour l'instant, mon titre, mon sous-titre, c'était pratique et représentation et pour l'instant, j'ai surtout parlé de pratique parce que c'était notre objet principal. Et les représentations, elles sont venues un peu comme un objet incident, je dirais. Notamment, grâce à ce dispositif-là, de l'entretien et des documents qu'ils ont collectés, on a eu, finalement, accès aux représentations des enseignants, c'est-à-dire ce qu'ils considéraient comme étant, comme relevant de l'activité évaluative, ce dont ils voulaient bien nous parler dans les entretiens, que l'on a comparé avec ce que nous, on a analysé comme étant des pratiques évaluatives, ce qui était très intéressant. Mais ce n'était pas l'objet principal, mais finalement, c'est devenu quelque chose d'assez intéressant de confronter à la fois les pratiques telles que nous, on va les analyser et ensuite, ce que eux considéraient comme étant de l'activité évaluative. Alors, concernant le traitement des données, maintenant, quels résultats on a obtenus, la première chose qu'on a faite, c'était d'identifier les situations évaluatives sur les vidéos, sur les 135 heures de vidéos. Alors, c'était un travail assez fastidieux, passionnant, qui nous a conduits finalement à un corpus. Alors, on appelle ça SEV, dans notre jargon, pour aller plus vite. Donc, 351 situations évaluatives que nous avons identifiées dans ces 13 classes, que nous avons décrites avec un certain nombre d'indicateurs que vous voyez ici. alors, la durée, vous voyez que c'est très très variable, il y avait des tas de situations qui étaient très très courtes, une minute, deux minutes, trois minutes, furtivement, comme ça, voilà. Et puis, des choses qui étaient beaucoup plus longues, qui avaient, voilà, qui, alors, c'est vrai que le codage, la durée, c'était un petit peu subjectif, parce que c'est nous qui repérions finalement la cohérence des situations et là où elles commençaient et là où elles terminaient. Donc, il faut le prendre avec modération, cette indication de la durée, mais ça montre quand même une très grande variété. Nous avons décrit aussi les modalités d'annonce aux élèves. Alors, qu'est-ce que c'est que les modalités d'annonce ? C'est, est-ce que cette activité, cette situation qu'on voit, qu'on repère, nous, comme étant une situation évaluative, est-ce qu'elle a fait l'objet ou non ? d'une annonce explicite de la part de l'enseignant aux élèves ? Par exemple, classiquement, lundi, vous aurez évaluation d'histoire-géo, pensez à bien réviser. Voilà, donc là, c'est explicite, on l'annonce à l'avance, etc. Quelquefois, c'est pas du tout annoncé. Et puis aussi, est-ce que c'est une annonce immédiate ou différée ? C'est-à-dire, est-ce qu'on, est-ce que, elle précède immédiatement la mise en oeuvre de l'activité ou bien, est-ce qu'elle est prévue à l'avance ? Pardon. Voilà. Et puis aussi, les modalités de présentation aux élèves, c'était effectivement, est-ce que c'était présenté comme une évaluation ou est-ce que c'était présenté comme une activité ordinaire, etc. ou est-ce que c'était pas présenté du tout ? Il y a beaucoup, beaucoup d'activités enseignantes qui se font dans l'instant, voilà, on fait, ou qui sont ritualisées aussi, beaucoup de rituels où les enseignants et les élèves, finalement, s'engagent dans l'activité parce qu'on sait que tous les jours, à tel moment, notamment dans le premier degré, on fait cette activité-là. Donc, quelquefois, il n'y a pas vraiment de présentation spécifique. Après, on décrivait aussi tous les supports matériels utilisés, alors, les supports élèves, est-ce que c'est des cahiers, est-ce que c'est, voilà, des supports enseignants aussi, voilà, et puis, les modalités de participation des élèves, est-ce que c'était une activité individuelle ou collective, est-ce que c'était écrit, oral, voilà, donc, c'est toute une activité très, très descriptive au fur et à mesure de la vision des le visionnage des vidéos. Donc, ça, c'était une première étape et puis ensuite, enfin, très vite, pendant cette période où l'on a codé, repéré, codé, etc., c'est posé la question de la désignation de ces situations. On aurait pu les numéroter, au départ, on avait commencé par les numéroter, simplement, voilà, on prend la première classe, son numéro, de les situations, etc., mais on s'est vite rendu compte d'abord qu'il y en aurait beaucoup et qu'ensuite, il y avait aussi des situations qui revenaient régulièrement pour une même classe, pour un même enseignant et donc, bon, ça serait bien quand même qu'on les identifie toutes celles qui se ressemblaient, qui étaient du même type. Donc, il fallait se poser la question de l'intituler et c'est pas, finalement, c'est pas une question neutre de comment on appelle les choses. Alors, du coup, il a fallu faire un choix et là encore, c'est pas forcément très neutre la façon d'intituler ce que font les enseignants. Donc, dans un premier temps, on a choisi, finalement, au plus simple, on s'est dit, on va les intituler comme les enseignants les désignent dans l'action, c'est-à-dire dans les vidéos, c'est-à-dire dans l'activité ordinaire de la classe, comment, voilà, alors, s'ils disaient, voilà, on va faire un contrôle, bon, on disait, cette situation-là, elle s'appelle contrôle. S'ils disaient, tiens, maintenant, on passe à la poésie et qu'effectivement, cette situation évaluative, on appelait ça poésie. Voilà. Alors, quelquefois, ils ne disaient rien, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ils ne nommaient pas, donc là, on a eu recours aux entretiens puisque pendant les entretiens, on les incitait à nous parler des pratiques qu'ils avaient faites pendant la semaine ou pendant la séquence, eh bien, il se trouvait qu'à certains moments, effectivement, on reconnaissait dans les entretiens des situations évaluatives que nous, on voyait dans les vidéos et dont ils nous faisaient part dans les entretiens. Donc, à ce moment-là, on se disait, ah ben tiens, voilà, cette situation-là qu'ils n'ont pas nommée d'une façon particulière dans la classe, eh bien, ils nous en parlent quand ils rapportent leurs pratiques et donc, on va prendre cet intitulé-là. Et puis, dans le cas où il n'y avait rien, ce qui arrivait encore assez souvent, ni qu'ils ne, les identifient, ni qu'ils ne les désignent dans le moment de la classe, ni qu'ils nous en parlent en entretien, eh bien, c'était nous qui choisissions un intitulé qui nous paraissait correspondre à l'activité. Alors ça, c'est un premier, c'est un premier résultat, ces questions d'intitulé qui, honnêtement, au départ, on ne pensait pas faire tout un travail là-dessus et finalement, ça me paraît assez intéressant. Donc, je vous les livre. Donc ça, c'est les intitulés des différentes situations évaluatives qui ont été utilisées en classe ou en entretien par les enseignants. Alors, on trouve tout un tas d'intitulés, d'abord, qui font référence très explicite à l'évaluation. Donc là, je vous en ai mis toute une, qui est réelle, mais déjà, le fait qu'il y en ait beaucoup montre que, voilà, c'est... Voilà, c'est... Mais il y en a encore plus. On peut aussi avoir des activités qui sont intitulées en référence à des dispositifs d'évaluation particulier. Et ces dispositifs, souvent, ils ont des noms très spécifiques. Par exemple, Quist Trade en anglais ou Activité mentale ou Control Flash, etc. Et certains d'entre eux, aussi, ont une connotation un peu compétitive ou ludique. Défi, ceci, challenge, etc., joker, etc. Voilà. Et puis, ensuite, on a des intituliers qui réfèrent plutôt à l'évaluation, mais référés à la culture didactique de certaines disciplines. je pense que vous savez tous qu'en maths, par exemple, quand on dit DS, ça veut dire devoir surveiller, ou DM, ça veut dire devoir à la maison, pouf, ça, on sait que c'est de l'évaluation. Pareil pour le calcul mental, c'est repéré quand même comme étant, voilà, pareil pour la dictée en français, encore plus, sans doute, etc. Et puis, il y a des termes qui réfèrent plutôt à l'évaluation dans la culture, je dirais, scolaire, ou la forme scolaire, on pourrait dire, en général. Alors, par exemple, c'est quand on parle de révision, d'interrogation, d'exposé, etc. Ça, c'est tous les intitulés, finalement, qui font quand même référence d'une façon plus ou moins explicite à l'activité évaluative. Et puis aussi, il y a plein d'intitulés qui ne réfèrent pas du tout à une activité évaluative explicite. C'est par exemple, voilà, je disais tout à l'heure, on va faire de la poésie, on va faire des maths, on va faire un exercice d'entraînement, on va corriger. Voilà. Donc, ça, c'est tous les intitulés que les enseignants ont utilisé pour désigner les situations que nous, on a repérées comme étant évaluatives. Je vous ai dit tout à l'heure que quelquefois, ils n'utilisaient, on s'est retrouvé avec des situations qui n'étaient ni nommées par les enseignants en classe, ni nommées, ni désignées dans les entretiens. Donc, à ce moment-là, il a fallu que nous, on les nomme. Alors, il y en a deux, on a utilisé deux intitulés principaux. Il y a tout ce qui concerne les corrections qui sont observées dans toutes les classes, les activités de correction. Et puis, il y a ce qu'on a emprunté à Lucie Mottier-Lopez, qu'elle appelle les dialogues évaluatifs. Elle utilise cette expression pour désigner ce qu'elle appelle l'évaluation informelle. et nous, effectivement, on en a trouvé beaucoup de ces dialogues évaluatifs qui émergent dans la situation de classe, qui ne font pas l'objet d'une désignation quelconque de la part des enseignants devant leurs élèves. C'est-à-dire, très souvent, c'est des situations qui s'engagent. Comme ça, il y a une interaction qui s'engage avec les élèves. Mais elles sont observées dans toutes les classes. En tout cas, dans les 13 classes que l'on a. Les corrections, par contre, du point de vue des représentations, quand on dit aux enseignants dans les entretiens « parlez-nous des pratiques évaluatives qu'on va voir dans ce que vous avez filmé », les corrections, elles ne sont évoquées que par 8 enseignants au cours des entretiens. Alors qu'on les observe dans toutes les classes. Donc ça veut dire que pour les 5 autres, spontanément, comme ça, quand on leur dit de parler d'évaluation, ils ne pensent pas à nous citer les activités de correction comme étant des activités évaluatives. De la même façon, ces dialogues évaluatifs, ils ne sont évoqués que par 7 enseignants lors de l'entretien. Les autres ne nous parlent pas de ces moments où il y a, par exemple, l'interrogation orale d'élèves, etc. Ils ne repèrent pas ça comme étant l'activité évaluative. Par contre, il y en a qui le conscientisent très fort. Il y a une enseignante de CP, par exemple, qui commence l'entretien en me disant « Ah ben, vous savez, moi, finalement, ça commence par l'observation. » et on voit son raisonnement se faire. Elle me dit « Finalement, la première évaluation, c'est quand on observe les élèves en train de faire. » Et elle dit « Moi, systématiquement, quand ils sont en train de faire, je vais les voir. » Effectivement, sur la vidéo, on la voit faire systématiquement ça. C'est-à-dire, dès que les élèves sont en activité, elles passent, elles régulent, etc. Mais c'est pratiquement la seule qui a cette conscience très forte de ça. Les autres nous en parlent un peu de façon incidente et puis il y en a qui ne nous parlent pas du tout de ces moments-là comme étant évaluatifs. Et pourtant, on les observe dans toutes les classes. Donc, on pense que ce type de situation, elle ne relève de l'activité évaluative que pour certains enseignants. Ce n'est pas conscientisé par tous comme étant de l'évaluation. Je regarde où j'en suis. Bon, ça va. Alors, je continue sur les... Donc, voilà, c'est la première partie qui a concerné l'identification et la façon dont on les nomme, ces situations évaluatives. Ensuite, dans un second temps, on a cherché à les catégoriser. Alors, les catégoriser, ça veut dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, essayer de leur donner du sens, essayer de regrouper ce qui va ensemble, qui a l'air de partager des caractéristiques communes dans une démarche qu'on appelle inductive. On n'était pas du tout, vous avez compris qu'on est dans une recherche très qualitative, pas du tout hypothético-déductive, on n'avait pas du tout d'hypothèse. On était vraiment dans une dimension exploratoire et donc, dans ce cas-là, on travaille, je ne dirais pas à l'envers, mais on travaille de la matière qu'on a, on récupère ces 351 situations, on essaye petit à petit de les regrouper en les rassemblant, en rassemblant ce qui se ressemble et puis en distinguant ce qui les différencie. Et finalement, on a choisi, il nous a semblé deux axes qui nous a semblé pertinents à mobiliser pour travailler cette catégorisation. La première dimension, c'est le caractère plus ou moins explicite, j'en ai déjà parlé, de leur dimension évaluative, c'est-à-dire, est-ce qu'elles étaient repérées, est-ce qu'on pouvait repérer une désignation plus ou moins explicite de la dimension évaluative de la situation ? Et puis la deuxième dimension qu'on a mobilisée pour catégoriser, c'est le caractère plus ou moins formel des différentes caractéristiques. Alors, ça peut porter sur l'organisation matérielle, il y a des aspects matériels qui symbolisent beaucoup le caractère évaluatif. Si j'avais eu du temps, je vous aurais projeté des petits extraits vidéo. J'aime bien en projeter un, par exemple, qui commence avec une activité d'histoire-géo dans une classe de CM1, CM2 où on voit des classeurs entre les élèves. Quand on voit qu'il y a des classeurs entre les élèves, on dit, ça, c'est l'évaluation. On est sûr que c'est de l'évaluation. D'ailleurs, ça ne rate pas quand je fais ça en formation. Cette situation-là, on me dit, ah oui, ça, c'est de l'évaluation parce qu'il y a les classeurs, parce qu'il y a du temps qui est donné, il y a un temps, il y a un top départ, il y a des consignes, on prend sa feuille, on écrit son nom, il faut faire silence, etc. Vous voyez tous ces aspects très, très, très formels de l'organisation matérielle, temporelle. Voilà. Et puis, il y a des situations évaluatives qui ne sont pas du tout formelles comme ça, qui sont plus diffuses, plus évolutives, qui ne se répètent pas de façon identique, même dans la même classe avec le même enseignant. On a vu, il y a beaucoup d'activités ritualisées, notamment dans l'école élémentaire, des choses qu'on fait tous les matins, etc. Mais on voit, en regardant sur le long terme, et c'était l'intérêt de cette recherche, que même une activité ritualisée qui se déroule tous les matins, eh bien, selon justement l'interaction avec les élèves, elle ne se déroule pas forcément de la façon identique. Et à certains moments, certains rituels, on les a codés comme étant situation évaluative parce qu'il y avait quelque chose qui se passait, qui faisait, qui avait effectivement interaction prise d'informations, appréciation, décision. Et puis d'autres fois, il n'y avait pas tout ça. Et donc, dans ce cas-là, on ne la codait pas. Donc, ce n'était pas l'activité qui faisait qu'elle était évaluative ou pas, c'était vraiment la situation, l'interaction du moment avec les élèves. Et c'est ça, la réalité des classes. Voilà. Donc, en mobilisant ces deux axes, formelles, informelles, explicites, plus ou moins explicites, on est finalement arrivé à une catégorisation en trois types de situations évaluatives. La première qui saute aux yeux vraiment énormément, c'est ce que nous, on a intitulé situation évaluative formalisée explicite. Donc, je dirais, moi, c'est l'évaluation qui dit son nom. Qui dit son nom à la fois pour les enseignants et sans doute pour les élèves, même si on n'a pas eu accès aux élèves. Et là, donc voilà, avec des modalités d'organisation très formelles et des présentations explicitement évaluatives aux élèves. Les élèves, ils savent qu'ils sont en évaluation à ce moment-là. Et puis, on a repéré d'autres situations qu'on a appelées situations évaluatives interactives. Elles sont essentiellement faites d'interactions entre l'enseignant et les élèves, mais aussi quelquefois entre les élèves eux-mêmes, sans forcément avoir la médiation de l'enseignant, qui sont alors plus ou moins formelles, plus ou moins explicites. Et du coup, on a éprouvé le besoin de sous-catégoriser, d'en repérer deux sous-types, je dirais, de ces situations évaluatives interactives. Une première qu'on a appelée différée, une seconde qu'on a appelée simultanée. Alors, les situations évaluatives interactives différées, c'est celles où, lorsque l'interaction avec les élèves est engagée par l'enseignant à l'issue de l'activité des élèves. Donc, les élèves produisent, font ce qu'ils ont à faire, et puis, dans un second temps, l'enseignant intervient sous forme d'interactions orales. souvent, elles sont quand même assez formelles. C'est là où on peut retrouver les rituels, par exemple, les activités ritualisées qui reviennent de façon assez fréquente. Elles sont présentées plus ou moins souvent de façon explicitement évaluative aux élèves. C'est un peu une catégorie intermédiaire. Vous savez, quand on fait une typologie, il y a toujours une catégorie au milieu. Alors, ce n'est pas qu'on ne sait pas les classer, mais voilà, elles sont très souples, mais quand même, elles ont des aspects assez formels et quelquefois assez explicites, quand même, explicitement évaluatifs. Et puis, les plus informelles et les plus implicites du point de vue de leur caractère évaluatif, c'est celles que nous avons appelées situations évaluatives interactives simultanées. Pourquoi simultanées ? Parce que ce sont des situations dans lesquelles l'interaction entre l'enseignant et les élèves intervient au cours de la réalisation de la tâche. Donc, par exemple, c'est typiquement ce que je décrivais tout à l'heure de l'enseignant de CP qui, pendant que les élèves font leur tâche d'écriture, par exemple, passe individuellement auprès de chaque élève, pas forcément auprès de chaque d'ailleurs, ce qui est intéressant de regarder auprès de qui elle va, et interagit, agit, interagit avec l'élève et donc potentiellement modifie l'activité de l'élève. Là, dans ces cas-là, elles sont très informelles du point de vue qu'elles peuvent durer plus ou moins longtemps, elles ne se répètent pas forcément de la même façon, même si elles se répètent, les enseignants ne vont pas voir forcément tous les élèves, pas forcément tout le temps les mêmes, ça dépend des enseignants, il y a des élèves qui ont des stratégies particulières, qui vont systématiquement voir certains élèves, d'autres qui vont moins les voir ou pas tous les mêmes, etc. Donc, c'est très, très variable. Et puis, le plus souvent, elles sont, alors, vraiment, pratiquement tout le temps, sans référence explicite à l'évaluation, c'est-à-dire qu'on ne dit pas aux élèves qui sont évalués dans ces cas-là. Voilà, on dit, on fait des exercices, on fait l'écriture, on fait les maths, on fait, etc. Voilà donc les catégorisations auxquelles on arrive. Et puis, du point de vue des représentations, telles qu'on a pu les appréhender lors des entretiens, notamment, eh bien, les premières, alors, c'est celles qui sont explicitement évaluatives par tous les enseignants, c'est-à-dire que c'est celles qui nous sont racontées en premier, en général, dans les entretiens. On commence par décrire celles-là, sauf, exception faite de celles dont je vous parlais tout à l'heure, l'enseignante de CP qui commence par l'observation des élèves en train de faire et donc qui réfère plutôt à ce que nous, on a appelé SEV interactive simultané. Mais exception faite de cette enseignante, en général, tous les enseignants commencent par nous décrire ces activités évaluatives explicites, formalisées. Mais tous nous en parlent. Alors que celles-ci, eh bien, elles sont considérées ou conscientisées, je dirais, comme des pratiques évaluatives seulement par une partie des enseignants. Tout le monde ne les aborde pas spontanément comme étant des activités évaluatives. Dans un second temps, vous savez, les questions qu'on avait au départ, c'était aussi de savoir si ces situations évaluatives qu'on allait observer, elles se répartissaient de la même façon selon les degrés d'enseignement. Alors là, il faut prendre avec précaution parce qu'on n'a que 13 classes, donc ce n'est pas énormément. Donc, bon, là, on a fait une petite comparaison quand même qui n'est pas du tout, alors j'ai mis des pourcentages, mais bon, c'est vraiment pas représentatif, c'est l'idée que dans ces 13 classes quand même, on trouve des profils particuliers. Vous voyez, par exemple, dans les classes de collège, eh bien, la majorité des situations évaluatives qu'on a retrouvées, c'est plutôt de type formalisé, explicite, l'évaluation qui dit son nom. Pas mal aussi de différés, d'interactifs différés, et puis vraiment très marginales, ces situations interactives simultanées, c'est-à-dire où on accompagne une évaluation qui accompagne l'activité de l'élève, etc. Ça, on le trouve très peu souvent dans les classes de collège, à la différence des classes de l'école élémentaire où celles-ci, elles sont majoritaires et donc, on voit quand même repérer des profils comme ça. Si on regarde un petit peu plus au niveau de l'école élémentaire, donc ça, c'est le profil un peu général de l'ensemble des classes, si on regarde du côté du CP versus les classes de CM, on va voir qu'au CP, voilà, celles-là, elles sont très majoritaires et puis, les deux autres, voilà, moins fréquentes et en CM, on retrouve quand même cette majorité de situations évaluatives, interactives, simultanées, cette évaluation qui accompagne la production par l'élève, mais on a un profil beaucoup plus équilibré. Donc on voit quand même sans doute quelque chose qui se passe entre les petites classes et les grandes classes. Encore une fois, sur cette classe, donc c'est pas... Au collège, là, c'est le profil général des classes de collège, eh bien, là aussi, on va trouver un peu des différences entre les classes de 6e et les classes de 3e. En 6e, on va trouver un profil qui est assez... qui est assez équilibré, finalement, alors qu'en 3e, on est là sur des... majoritairement sur de l'évaluation très formalisée, très explicite et avec ces situations évaluatives, interactives, simultanées, là, celles qui accompagnent la production d'élèves qui sont pratiquement inexistants. C'est très, très rare dans les 6 classes de collège qu'on a repérées. Encore une fois, prendre avec précaution ces résultats parce que ce n'est qu'illustratif. Ça veut pas dire que si on allait voir d'autres classes, on verrait pas... Mais quand même, on voit un petit peu des profils apparaître. Alors, l'intérêt de ces résultats, pour nous, chercheurs, mais aussi en tant que formateurs d'enseignants, d'abord, parce que... D'abord, je trouve que l'intérêt, c'est que ça montre que l'activité évaluative des classes qu'on a observées, elle ne se réduit pas, justement, aux seules activités formelles d'évaluation, celles qui sont choisies et élaborées consciemment et explicitement à cette fin par les enseignants. Elle transite également, cette activité évaluative, pour une part non négligeable, par des pratiques qui sont plus informelles et qui sont pas nécessairement conscientisées par les enseignants sous cet aspect évaluatif. Donc, ça contribue un peu à relativiser les représentations les plus fréquentes de l'évaluation quand on rentre dans une salle de prof, par exemple, ou quand je suis invitée à faire de la formation continue et qu'on dit que je vais parler d'évaluation, je suis à peu près sûre que dans la tête, les enseignants ont... Voilà, l'évaluation, c'est les moments où je fais de l'évaluation, etc. Mais, en fait, il y a... On pourrait dire qu'il y a beaucoup de moments où peut-être on fait... Les enseignants font de l'évaluation sans trop le savoir. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on peut discuter ces résultats aussi. Donc, ça, c'était une remarque sur l'intérêt que j'y trouvais. Maintenant, on peut essayer de discuter plus sérieusement, je dirais. Alors, je vous propose de discuter en deux registres, avec deux registres. Le premier, c'est le registre scientifique, c'est de regarder notamment en lien aux deux fonctions principales et complémentaires de l'évaluation scolaire telles qu'elles sont repérées dans les modélisations théoriques de l'évaluation. et puis, notamment en empruntant à Linda, à l'âle et Denis Laveau. Et puis, la deuxième dimension où on peut discuter de ces résultats, c'est en lien aux orientations institutionnelles, actuelles. Je parlais tout à l'heure de la volonté du ministère inscrite dans les lois, dans la loi, de faire évoluer les pratiques évaluatives. Donc, on peut discuter de ces résultats de ce point de vue-là. Alors, en lien aux approches théoriques de l'évaluation, peut-être que vous savez, à l'heure actuelle, alors, historiquement, vous savez, il y a les différentes formes somatives, formatives, diagnostiques, etc. Depuis une dizaine d'années, maintenant, un peu plus, notamment, les chercheurs anglo-saxons sont un peu revenus sur ces catégorisations qui semblent peu opérantes. D'ailleurs, nous, on ne les a pas mobilisées pour catégoriser nos situations évaluatives qu'on a repérées dans les classes parce que, finalement, elles sont peu opérantes pour rendre compte de ce qui se passe vraiment dans les classes. On peut, selon les cas, encore une fois, une situation, elle peut être formative et la même situation, le lendemain, devenir sommative. Ça dépend du feedback qu'on donne, ça dépend de ce qu'on a fait avant, etc. Donc, elles sont finalement peu opérantes. Dans les modélisations actuelles, les auteurs ont plutôt tendance à repérer deux types d'évaluations en fonction de leur fonction, justement, à quoi elles servent. Donc, il y a l'assessment of et puis l'assessment for. Et je trouve ça assez parlant. Donc, traduit en français, la première option, c'est évaluer les apprentissages. Et là, on est dans le contrôle de conformité par rapport à la norme, l'attendu, le standard. On va faire une photo de ce que savent faire les élèves au regard de ce qu'on attend d'un élève de tel âge, à tel niveau, etc. tel qu'il s'est inscrit dans les programmes. Et donc, on a une fonction de validation, de certification, etc. Et puis, versus, une évaluation. Alors, les traductions en français varient. Évaluation pour l'apprentissage ou évaluation soutien d'apprentissage. C'est plutôt les Canadiens qui disent ça. Ou évaluation en régulation. Évaluation en régulation ça a été beaucoup conceptualisé par Halal et Lucie Mottier-Lopez, notamment. Où là, l'objet, c'est de repérer, d'expliciter les difficultés, les erreurs, etc., les procédures, les démarches pour remédier et pour réguler. Donc, c'est l'évaluation qui accompagne le processus d'apprentissage. si on se réfère aux orientations institutionnelles actuelles, je parlais de la loi tout à l'heure, je ne vous fais pas le déroulé de la loi, il y avait, on dit, faire évoluer les modalités d'évaluation et de notation, notamment, faire référence à éviter la notation sanction, aller vers une évaluation bienveillante, je regarde Camille parce que ça fera un pont sans doute avec ce qu'il pourra nous dire tout à l'heure, positive et bienveillante. Plus spécifiquement dans la circulaire de rentrée de 2014, on faisait référence au fait que ça soit une évaluation pour faire progresser, analyser les processus d'apprentissage, etc. Donc, en fait, dans les orientations institutionnelles, on prêche un peu, semble-t-il, pour, voilà, d'un côté, non pas d'abandonner l'évaluation des apprentissages, mais ça, c'est ce qui se fait ordinairement beaucoup, mais de mettre un peu l'accent sur cette évaluation pour l'apprentissage. Alors, si on regarde maintenant à partir de ces deux pôles, on peut essayer, évaluation de l'apprentissage versus évaluation pour l'apprentissage, si on regarde comment peuvent se discuter les trois catégories qu'on a construites, alors, les situations formalisées, explicites, ça, pour nous, c'est assez clairement de l'évaluation de l'apprentissage. on est sur le contrôle de conformité par rapport à la norme attendue et la décision que les enseignants vont prendre à l'issue de ces situations-là, ça va être une validation de compétences. Je valide, c'est acquis, c'est pas acquis, etc. plus rarement, ça peut, dans certaines conditions, on l'a vu, mais rarement, d'être aussi une évaluation pour l'apprentissage, par exemple, vous voyez, dans une classe de troisième, il y a une prof qui, quand elle rend les DS de maths, eh bien, elle identifie ceux qui ont raté, par exemple, un exercice, elle leur fait faire un atelier de remédiation, etc., d'entraînement de nouveau et ils ont le droit de repasser leur évaluation de maths, la partie qu'ils ont ratée. Donc là, dans ce cas-là, effectivement, on peut dire que cette évaluation, elle soutient l'apprentissage. D'un autre côté, les situations qu'on a appelées interactives simultanées, celles où l'interaction intervient pendant que l'élève est en train de faire, là, il nous semble assez évident aussi que c'est sans doute une évaluation pour l'apprentissage, parce que, pourquoi ? Parce que l'interaction avec l'enseignant, justement, ça permet une modification immédiate de l'action de l'élève, donc, du coup, ça modifie dans l'instant son apprentissage, alors, elle se réalise soit sous forme individuelle, soit sous forme collective, on peut parler du travail à l'ardoise, par exemple, qui est très interactif et qui permet vraiment de réguler, l'enseignant peut ajouter des choses, enlever, écourter, etc. Ceci dit, si on s'en réfère à Lucie Mottier-Lopez, il faut quand même un petit peu, elle dit, par exemple, il ne suffit pas qu'on ait des interactions avec les élèves pour que ça produise des apprentissages, ou ça produise de la régulation, il faut aussi regarder, ça dépend de la nature du feedback, d'où l'intérêt d'aller regarder de plus près les formes de feedback, etc. Bien, et puis après, notre troisième catégorie, celle qui est un peu intermédiaire, les situations interactives différées, celle où l'interaction intervient après coup, après que l'élève est produit, là, c'est un petit peu plus délicat, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trancher, il faudrait regarder situation par situation. Dans certains cas, c'est clairement de l'évaluation de l'apprentissage aussi, parce que, par exemple, quand l'interaction arrive après la tâche, donc finalement, l'interaction de l'enseignant ne va pas avoir un impact forcément très réel, immédiat sur l'activité de l'élève, et puis surtout, quand la validation, enfin, quand le feedback, quand l'interaction de l'enseignant se borne à être une validation de la réponse, c'est juste, c'est faux, oui, non, voilà, et puis on va chercher la bonne réponse à côté, finalement, ça se borne à dire oui, c'est pour l'élève qui a eu faux, ça se borne à savoir qu'il a eu faux, est-ce qu'il va comprendre pour autant pourquoi l'autre il a donné cette réponse et que c'est juste, c'est pas très sûr, donc dans ce cas-là, par exemple, on le voit beaucoup, ça, sur les corrections de devoir à la maison, où on a l'impression qu'il faut que ça aille vite un peu, et donc là, finalement, on donne les bonnes raisons. Dans d'autres cas, je pense que ça peut être une évaluation quand même qui soutient l'apprentissage, notamment quand on voit, quand les interactions des enseignants ne se borne pas à valider ou pas la bonne réponse, mais que, par exemple, c'est centré plus sur les processus, par exemple, dans certains cas où quand l'élève a faux, eh bien, on amène, l'enseignant amène l'élève à refaire finalement ce qu'il a raté en même temps. Par exemple, c'est les cas d'élèves au tableau, c'est très intéressant l'élève au tableau, c'est vraiment, il y a de tout dans l'élève au tableau. Qui on envoie au tableau ? Il y a des enseignants, par exemple, qui systématiquement envoient les élèves qui ont raté au tableau pour les aider à refaire. Mais, en même temps, effectivement, on peut se poser la question de, est-ce que c'est le meilleur, le meilleur moyen quand il s'est public ? Je vais y revenir sur l'aspect public, privé, etc., des interactions. Voilà, il y a des enseignants qui semblent interroger un peu au hasard. On ne retrouve pas de... Voilà. Donc, je pense que ça, justement, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Voilà, donc, comment on peut discuter ? J'ai encore 2-3 minutes, ça va très bien. Ça va ? Oui. Dernière petite... Voilà, ça, ça m'est venu en préparant cette communication. Je me disais, en essayant de se mettre à la place des élèves et notamment en comparant, alors, encore une fois, avec beaucoup de précaution, parce que c'est sur quelques classes, mais les profils qu'on a repérés de type d'interaction, enfin, de type de situation évaluative dans les classes, regardez ce qui peut se passer, par exemple, pour certains élèves de cycle 3, quand ils passent du CM2 à la 6e, si en... dans leur classe de CM, ils sont quand même habitués à ce que... on les accompagne beaucoup. Il y a beaucoup de situations où l'enseignant intervient pendant qu'ils sont en train de faire et tout d'un coup, en 6e, ben non, c'est plus du tout ça. Voilà. Et ça, ces situations où on est accompagnés, finalement, est-ce que... voilà, est-ce que le passage du CM2 au 6e, c'est qu'il y a plus de production en autonomie, c'est-à-dire que est-ce que les enseignants attendent que les élèves soient plus capables de travailler tout seuls, il suffit qu'ils aient entendu, la leçon pour que, hop, ça y est, voilà, et qu'ils n'ont plus besoin d'être accompagnés, donc moins d'évaluations qui accompagnent, soutiennent les apprentissages, on peut se poser la question, c'est pas... encore une fois, j'ai pas beaucoup de classes pour dire ça, mais en tout cas, pour les élèves qui étaient dans ces classes-là, on se dit, quand même, en peu de temps, finalement, et ils se retrouvent dans un contexte qui est quand même relativement différent. Voilà, je conclue juste pour... voilà, en disant, ben, qu'est-ce que peut apporter ce type de recherche ? Alors, c'est un regard particulier qu'on a porté sur les pratiques évaluatives, c'est encore une fois, c'est une conception un peu large de l'activité évaluative, et du coup, je pense que ça peut, alors, c'est vous qui me le direz, c'est vous qui êtes dans la salle, ça peut proposer aux enseignants de questionner et d'analyser, effectivement, certaines de leurs pratiques ordinaires, je dirais, qui font partie de la culture un peu scolaire, sous un angle un peu différent que celui présenté habituellement. J'ai dit tout à l'heure qu'on n'avait pas mobilisé les catégories habituelles de l'évaluation pour essayer de décrire ce qu'on voyait dans les classes, mais ça peut attirer l'attention notamment, par exemple, sur ces dialogues, ce qu'on appelle les dialogues évaluatifs, que les enseignants ne conscientisent pas forcément sous l'angle évaluatif, mais je pense que du côté des élèves, eux, ils perçoivent bien que quand même ils sont évalués. Et puis, attirer l'attention sur ces interactions évaluatives, parce qu'on sait par ailleurs qu'elles ne sont pas neutres sur ce qu'elles contiennent, notamment en relation à ce qu'elles développent comme facteur motivationnel, je pense, en matière d'estime de soi, de sentiments de compétence, de comparaison sociale, etc. Ça transite beaucoup par ces dialogues évaluatifs. Et donc, je pense que les enseignants auraient avantage à porter vraiment une attention particulière ou au moins autant d'attention qu'ils portent aux évaluations formalisées, explicites, à porter autant d'attention à ces dialogues évaluatifs en essayant de se poser des questions, par exemple, sur qui je vais interroger ou qui est-ce que j'interroge habituellement, est-ce que je les interroge de façon publique, privée, les feedbacks, est-ce que je les... Voilà. Et on sait que ça, ça a des conséquences un peu très différentes sur les facteurs motivationnels qui eux-mêmes ont des conséquences sur les apprentissages des élèves. Ça, c'est les apports notamment de la psychologie sociale qui nous apprennent ça. Voilà. Donc, je pense que si ça a une petite vertu, cette recherche, c'est peut-être d'attirer l'attention des enseignants sur ces activités un peu plus informelles de l'évaluation mais qui sont quand même... qui pèsent, à mon avis, sur les apprentissages des élèves. Voilà. C'est terminé. Est-ce que vous avez des questions ? Merci beaucoup pour tout ce que tu as présenté. C'est à la fois un thème et une question d'une chose dont on a parlé informellement par ailleurs mais dans les gens qui deviennent enseignants, il y a quand même souvent beaucoup d'anciens bons élèves donc qui peuvent avoir un rapport pas forcément anxieux et même des fois un peu gourmand à l'évaluation, y compris la plus sommative. C'est ce qu'on dit. Des forts en thème, des gens que ça fait plutôt briller. Comment, à ton avis, en tant que formateur, on peut... Comment dire ? Adapter sa pédagogie avec des mastermef au fait qu'on a un gang d'anciens bons élèves en face de soi. D'abord, en leur faisant... Je suis d'accord. D'abord, en les faisant réfléchir, les enseignants, je ne sais pas, là, il y a quelques étudiants me semble-t-il, je ne sais pas comment ils perçoivent ça, mais souvent, je l'utilise moi en formation, ça, je les percute un peu en leur disant mais n'oubliez pas que vous, vous êtes d'anciens et d'actuels bons élèves, c'est-à-dire que vous êtes... Vous avez un rapport plutôt positif à l'école en particulier, en général, aux activités scolaires en particulier, aux apprentissages, etc. Et que même si vous avez connu des difficultés passagères dans certaines disciplines, à certains moments de votre carrière scolaire, grosso modo, vous avez quand même... Et donc, du coup, vous n'avez effectivement sans doute pas cet aspect un peu anxiogène de l'activité évaluative qui dit son nom. C'est pour ça que j'aime bien utiliser cette formule, l'évaluation qui dit son nom. Et moi, je fais réfléchir beaucoup mes étudiants sur ça. Et finalement, est-ce qu'on a besoin vraiment de façon explicite de dire aux élèves qu'on les évalue ? Est-ce que ça n'a pas plus d'inconvénients de leur dire ? Alors, évidemment, ça fait réfléchir, ça fait réagir. En général, on me dit oui, mais il ne faut pas les prendre en traître, il faut annoncer à l'avance les évaluations, etc. Parce que sinon, on tombe sur l'injustice, etc. Les notions de l'injustice. Mais en même temps, il me semble que les enseignants et notamment ceux de l'école élémentaire qui voient leurs élèves très, très souvent sur des temps longs, sur des activités très différentes, ils ont plein d'occasions de constater, d'évaluer ce que leurs élèves sont capables de faire. Ils n'ont pas forcément besoin de faire des activités qui s'appellent évaluations, qui ressemblent à des examens, parce que, en fait, c'est ça, l'habillage, l'examen, c'est-à-dire le moment particulier, la feuille à rendre, le temps donné, le contraint, etc. Cette forme-là, finalement, est-ce qu'elle est bien utile ? Est-ce qu'elle est plus utile ? Ou est-ce qu'elle a plus d'inconvénients ? Notamment dans cette partie de la scolarité, c'est pour ça qu'on a centré aussi nos analyses sur cette école du socle, où effectivement, là, on a toute la diversité des élèves et que le but est de les emmener le plus loin possible dans les apprentissages qui semblent indispensables aux citoyens qui seront de mâbles. C'est ça, la définition du socle commun. Donc là, on n'est pas dans la volonté de différencier après qu'on a ensuite au lycée pour orienter, etc. Là, on est pour emmener tout le monde le plus loin possible. Donc peut-être que, dans ce cas-là, privilégier une évaluation qui dit moins son nom, peut-être que c'est plus facilitateur des apprentissages. Voilà. C'est tout ce que je... Mais effectivement, ça passe par, je pense, pour les enseignants et les futurs enseignants, de faire un travail sur soi aussi, pour s'imaginer dans la tête d'un gamin qui ne reçoit, par exemple, que des feedbacks très négatifs. Voilà. Donc, oui. Alors, une note ou une appréciation ? Est-ce que ta question, elle pose, elle porte sur la forme de l'appréciation ? Parce que la note, finalement, c'est une forme d'appréciation. Si je remets ce que nous... Ça ne va pas très vite, mais si je remets la définition qu'on a adoptée, nous, de situation évaluative, finalement, formuler une appréciation, ça peut prendre différentes formes. Et donc, une des formes qui est utilisée, je ne sais plus où c'est... Voilà. Mince. Pardon. Voilà. Si on reprend cette situation. Formuler une appréciation, qui est communiquée à l'élève ou à ses parents, cette appréciation, elle peut être communiquée sous des formes très différentes. Donc, la note chiffrée, c'est une forme d'appréciation. Donc, ta question, elle pose sur le fait de formuler l'appréciation à l'élève et à ses parents de façon différente, c'est ça que tu veux dire ? Oui, c'est ça justement. Parce que je sais que les enfants, si on leur donne une note, ils vont voir ça comme un manque. Par exemple, il manque 4 points pour aller à 20. Et je me dis que s'ils voient ça comme un manque, c'est peut-être justement le problème. Et de ne pas voir ça comme quelque chose à travailler. Oui, alors il y a deux aspects dans ta question. Il y a le fait de différencier les formes d'appréciation aux parents et aux élèves. Ça, c'est une question très importante, me semble-t-il, qui n'est pas souvent très abordée. C'est-à-dire que il me semble que les parents, ils ont... Souvent, on me dit, sur le débat, sans notes, avec notes, etc., on me dit, ben oui, mais les parents, ils demandent des notes. Oui, parce que c'est plus simple pour eux. Évidemment, ça catégorise, donc comme ça, finalement, dans le boulot de parents, savoir si c'est au-dessus de 10, ouf, bon, voilà, j'ai pas trop de soucis à me faire, en dessous de 10, il y a quelque chose à faire, ou est-ce que je peux faire quelque chose. Maintenant, on sait que pour les élèves, effectivement, c'est assez délétère de réduire, finalement, ce qu'ils savent faire ou ce qu'ils ne savent pas faire à quelque chose d'aussi, finalement, grossier, finalement, d'une note. Et je dis grossier volontairement parce que c'est ambigu, parce qu'au contraire, une note, on dit, c'est très précis, on peut même mettre des décimales, vous savez, voilà, mais en fait, on sait que c'est imparfait, c'est un résumé grossier. Donc, oui, c'est peu informatif, la note, pour l'élève. Et ça peut être un effet pervers, alors là, on renvoie aux effets de la comparaison sociale, etc., dont on sait que c'est très délétère, notamment pour les élèves en difficulté, etc., que ça atteint, voilà. Et puis, il y a le caractère aussi privé et public. Ça, je pense que c'est très important. Je parlais tout à l'heure, alors, je ne vous ai pas montré le détail des catégories qu'on a fait, on a fait ces trois catégories-là, et ensuite, dans la catégorie, par exemple, des situations interactives différées, eh bien, on a sous-catégorisé, après, on a repéré des formes. Il y a des formes très individuelles privées, il y a des formes individuelles publiques, par exemple, l'élève au tableau, c'est-à-dire que là, les feedbacks sont publics, c'est-à-dire que les autres peuvent entendre, et on sait que là, on est en situation de comparaison sociale, et ça, on sait que ça peut avoir des effets plutôt délétères pour les élèves qui sont justement en difficulté. Donc, par exemple, se poser la question de « est-ce que mes feedbacks, je les donne publiquement ou de façon privée ? » Encore une fois, par exemple, l'enseignant de... Vous voyez, c'est toutes ces questions-là qui me semblent... qui sont assez intéressantes à se poser. C'est-à-dire que je vais corriger, ok, je vais faire une correction, mais je la fais comment ? Est-ce que je fais une correction collective ? Est-ce que je fais venir au tableau ? Et qui est-ce que je viens faire venir au tableau ? Si je fais venir au tableau les élèves qui sont en difficulté, eh bien là, il y a fort à parier que ça ne les aide pas vraiment beaucoup. Mais si je fais venir aussi que ceux qui ont réussi, est-ce que ça aide pour autant ceux qui n'ont rien compris ? C'est pas sûr non plus. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des formes plus individualisées, moins publiques, etc. Vous voyez, toutes ces petites décisions-là me semblent importantes. Et je trouve que, souvent, les enseignants ne se les posent pas forcément, ces questions, parce que, souvent, ces corrections, par exemple, ça fait partie de la culture scolaire. et on n'interroge plus tellement les formes. Et on les apprend des profs, on a vu fonctionner les profs, ils corrigent, allez, hop, on fait correction, etc. Alors que je pense que c'est assez porteur de différenciation sur les apprentissages. D'accord, mais du coup, on n'est pas tenu, forcément, de donner une note aux parents ou quoi que ce soit. On peut très bien leur expliquer en début d'année qu'il n'y aurait pas de notes et que ça serait plus des appréciations. Ah oui, alors là, vous êtes dans le registre de la liberté pédagogique. D'accord. C'est-à-dire des choix, des méthodes que vous avez... Là où vous êtes tenu, l'obligation qui vous est faite, c'est d'évaluer vos élèves. C'est-à-dire d'évaluer plus exactement les apprentissages, les acquis de vos élèves, plus que les élèves eux-mêmes. Mais donc d'être capable de dire, voilà, vous, cet élève, il sait faire ça, mais là, il sait moins faire ça, là, il a encore ça à apprendre, etc. Y compris aux parents, mais aussi à l'institution. Ça, c'est ça, votre boulot. Mais après, la façon dont vous formulez les appréciations, les modes que vous choisissez, si vous choisissez de l'écrit, l'expression, des acquis non acquis, des couleurs, des notes, etc. Ça, c'est votre choix. D'accord. Voilà. Alors après, il y a aussi des effets contextes. Je ne sais pas si vous enseignez en premier degré ou dans le second degré. Je suis en master 1, mais je préfère le premier degré, du coup. Pour être professeure des écoles ? Oui, c'est ça. Plus le cycle 2, 3. Donc là, c'est déjà plus massivement. L'évaluation sans notation chiffrée, c'est déjà beaucoup plus utilisé dans le premier degré. Donc, bon, généralement, il n'y aura pas de souci. Mais après, si vous êtes prof du secondaire et que vous décidez tout seul dans votre coin de plus mètre de notes, sans que vos collègues fassent la même chose, etc., ça, je vous le conseille moyennement. parce que c'est compliqué. Mais voilà, c'est des choix individuels ou collectifs, d'équipe. D'accord. Est-ce que je sais que quand il y a les notes, c'est toujours... T'as 12, t'es moyen, ou t'as 18, t'es fort. C'est toujours les différenciations. Et du coup, ça met une plus grosse pression aux élèves de savoir qu'il y a une note que de se dire, je vais voir ce qui est acquis, ce que je vais devoir travailler. Dans la précédente recherche que j'avais faite, justement, sur les classes sans notes, les expérimentations de classes sans notes au collège, on avait des classes de sixième. On avait un échantillon assez intéressant, assez important, où on pouvait faire des analyses un peu statistiques, quantitatives. Et on avait suivi une cohorte d'élèves de sixième qui étaient évalués avec des notes chiffrées versus une cohorte qui étaient évaluées avec d'autres systèmes, des couleurs ou des acquis non acquis, etc. Et on avait testé leur sentiment d'efficacité personnelle en début et en fin d'année. Alors, c'est un petit échantillon, mais statistiquement, c'était quand même assez valide. Et on montrait que ceux qui étaient évalués avec des notes chiffrées avaient une évolution de leur SEP beaucoup moins favorable que ceux qui étaient évalués avec d'autres appréciations. Et notamment, c'était encore plus efficace, cette évaluation non chiffrée auprès des élèves dont le sentiment d'efficacité personnelle était faible en début d'année. Et là, on voyait que pour cela, le fait d'être évalué avec d'autres choses que des notes chiffrées, eh bien, leur SEP évoluait plus favorablement. Et sans doute, en raison de ce que vous dites, c'est-à-dire le fait que la notation chiffrée, quand même, elle induit des comparaisons qui sont beaucoup... des hiérarchies qui sont beaucoup plus parlantes, quoi. Et donc, comme on sait que les effets de comparaison sociale avec plus fort que soi, c'est pas toujours... ça peut être très délétère, eh bien, je pense qu'effectivement, donc ça, 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 effectivement, milite plutôt pour qu'effectivement, on utilise des formes d'appréciation qui limitent au maximum les effets de comparaison, me semble-t-il. Ça, je pense, je le regarde les collègues de Psycho parce que c'est surtout eux qui portent ces recherches-là. Merci. Très bien, merci. Vous avez une question ? On va peut-être dépasser, du coup. Bonjour. Merci pour cette conférence. Vous avez dit à un moment qu'on était... Enfin, je dis on parce que j'ai le concours, alors, du coup, qu'on était des bons élèves, des professeurs et enseignants et que, du coup, le rapport aux notes était difficile. Ça me fait penser à une histoire. J'ai un ami, moi, je suis enseignant documentaliste en lycée, donc je suis pas... Je suis concerné par les évaluations, mais pas forcément par des notes. J'ai un ami qui mettait des notes assez élevées parce qu'il considérait que des notes, c'était pas forcément de critères de plus importants pour évaluer et que, du coup, il voulait pas pénaliser les élèves. Et ses pairs, donc une partie de ses pairs trouvaient ça. « Oui, c'est dommage, les notes, c'est quand même important. » Enfin, je veux dire, ils étaient un petit peu désemparés par rapport à ce type d'évaluation. Et je voulais savoir, en fait, nous, les bons élèves profs, on passe quand même à un concours où on est noté. Donc, ensuite, pour évaluer des élèves, comment on fait si les principes des notes, c'est pas forcément notre... Disons que... C'est pas forcément notre... pas notre délire, mais notre... Comment dire ? Notre... Notre dada. Et si d'autres profs sont un peu plus dans cette optique de noter pour noter parce que, notamment, au lycée, il y a de bacs ou il y a de DNB au collège, mais même si c'est plutôt des compétences, comment on fait ? Voilà. C'était plus du concret. Ça concernera aussi, je l'imagine, la conférence suivante. Sans doute, elle y sera Camille. Mais... Alors, il y a deux aspects. Il y a d'une, part, je pense que... Effectivement, il y a certaines formes d'évaluation, tu cites les examens ou les concours, où là, les notes sont très utiles. Il n'y a pas d'autres systèmes pour classer les... Quand il faut classer, sélectionner, etc., les notes, c'est très utile. Donc... Ou quand il faut valider, il faut bien mettre une barre à partir de laquelle, etc. Donc, c'est très utile. L'important, c'est surtout de savoir quand est-ce que c'est utile et que c'est pas tellement moins néfaste. Quand on regarde la scolarité d'un élève, ça arrive assez tard, quand même, ces situations-là. Dans la scolarité obligatoire, par exemple, il n'y a qu'au brevet qu'on a un premier examen, etc. Donc, on peut se dire que pendant la scolarité obligatoire, on n'a pas forcément besoin d'avoir des activités évaluatives qui prennent la forme d'un examen, y compris avec des notes chiffrées, etc. Si c'est pas complètement utile, à ce moment-là, on peut s'en passer, on peut faire autrement. Et puis après, il y a ce que tu dis, c'est si on veut déroger aux pratiques les plus courantes. Comment on s'y prend ? Ben oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, si vous êtes tout seul dans votre coin et que vous vous lancez les têtes baissées, c'est fort probable que vous subissiez un peu des problèmes. Donc, c'est vraiment des choix. Souvent, je dis, il y a des choix individuels et des choix collectifs. Il y a beaucoup de choix collectifs en matière d'enseignement. Et je pense que là, abandonner la note chiffrée avec tout ce qu'elle... Voilà. tout ce qu'elle a comme place dans le système scolaire, y compris dans la place des parents, etc. Ça se réfléchit beaucoup et ça se réfléchit en équipe, me semble-t-il. Voilà. Je vais laisser ma place à Camille. Merci beaucoup. Pour votre équipe. Un petit quart d'or. Sous-titrage ST' 501